on n'est pas là pour chanter aujourd'hui passons à autre chose hello tout le monde comment est ce que vous allez moi ça va super bien tout d'abord merci beaucoup à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et pour les nouveaux qui ne l'ont pas encore fait alors je vous invite à le faire surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification bon 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 beaucoup d'étudiants camerounais qui désirent venir étudier en belgique et parfois certains ne savent pas les étapes à suivre par où passer par où commencer alors j'ai fait cette petite vidéo illustrative pour montrer à peu près comment vous devez cheminer plus au long de votre procédure pour ceux qui désirent venir étudier avec un niveau baccalauréat vous devez d'abord chercher à avoir l'équivalence de votre baccalauréat vous allez me demander c'est quoi l'équivalence de mon baccalauréat en fait c'est un document qui est délivré par le service des équivalences de la belgique donc pour avoir ce document vous devez constituer un dossier et le dossier que vous allez constituer vous devez le faire parvenir ici au service des équivalences de la belgique bon il ya des personnes qui auront de la famille c'est là qu'ils pourront avoir le dossier qui pourront prendre le dossier pour le déposer au service des équivalences pour ceux qui n'ont pas de famille ici le mieux serait de chercher des connaissances et qu'ils pourraient prendre votre dossier pour le déposer là parce qu'ils ne reçoivent pas des courriers par par mail il faut aller sur place donc quand vous donnez dans votre dossier à une personne de déposer au service des équivalences pardon vous devez également donner une procuration à cette personne pour le service des équivalences le mieux pour moi donc pour moi c'est mon opinion c'est mon avis dont le mieux pour le déposer votre dossier c'est de le faire le plus tôt possible généralement ils ouvrent aux environs du mois de novembre et ça c'est jusqu'au mois de juillet dont le mieux c'est de s'y prendre le plus tôt possible parce que plus vous prenez tôt plus votre équivalence se sort rapidement et vous avez la possibilité de continuer votre dossier et donc du coup oui à donc si vous allez donc sur le site du service des équivalences vous allez voir qu'il ya une série de documents que vous devez constituer et donc une fois cela fait vous n'avez juste qu'à l'envoyer par exemple par DHL pour que la personne qui est sur le territoire puisse aller le déposer et ainsi une fois que c'est déposé vous deviez juste attendre une fois que votre dossier est déposé vous devez attendre qu'on vous contacte qu'on contacte la personne qui a déposé votre dossier et lui faire savoir que voilà l'équivalence est sortie et qui vient de chercher avec bien sûr vos documents originaux parce que vous ne devez pas laisser vos originaux là-bas donc il faut faire bien attention à ce que vos originaux vous parviennent toujours mais une fois que vous avez déposé dans votre dossier au service des équivalences ne restez pas les bras croisés comme ça là ne rien faire pour ma part le mieux serait que si vous avez par exemple introduit votre demande d'équivalence au mois de novembre donc oui novembre décembre janvier oui vous ne faites rien parce que généralement les écoles commencent à ouvrir à faire les préinscription à partir du mois de février fin février début mars donc quand le mois de février arrive ou début mars arrive vous devez déjà commencer à postuler donc durant les trois mois qui sont passés novembre décembre janvier et que vous n'avez rien faire pendant ce temps vous pourrez vous pouvez déjà cibler les écoles dans lesquelles vous pouvez postuler donc il ya plus des écoles ici là dans lesquels vous pouvez postuler à par exemple les autres écoles comme la haute école charlemagne il ya aussi la haute école le iss fsc institut saint louis de formation de social et de communication vous aussi postuler dans les universités par exemple l'université de liège université de namur il ya plein d'autres universités dont vous devez juste regarder sur internet et savoir dans quelle haute école ou dans quelle université vous devez postuler et aussi parce que une fois que vous allez postuler il ya des établissements qui demandent l'équivalent c'est également pour la constitution du dossier donc c'est pourquoi je vous conseille vraiment de le faire à partir du mois de novembre de faire votre équivalence à partir du mois de novembre comme ça une fois que vous cherchez l'école une fois que vous décidez à faire une préinscription vous ayez déjà votre équivalence parce que le reste des documents par exemple qu'il faudra fournir bon là ça va il ya un moyen mais plus vous déposer ça à votre équivalent de plus elle sorta et moins vous avez des chances d'avoir une préinscription dans une école ou une université ici en belgique donc une fois que vous avez déjà fait des préinscription dans les écoles vous avez déjà postulé dans les écoles que vous avez ciblé il ne reste plus qu'à attendre que votre école l'école qui vous a choisi vous recontacte afin de vous dire voilà vous avez été accepté dans votre établissement et faire ce qui est à lui de faire donc une fois que vous avez posté dans les écoles il ne faut pas se plier attendre bien sûr attendre que vous fassiez un mail pour dire que voilà vous avez été accepté dans notre établissement et faire ce qu'il ya lieu de faire donc une fois que vous avez votre préinscription des écoles qui vous a accepté la phase suivante c'est de passer par campus belgique donc là bas vous avez une série de documents que vous deviez constituer et aussi un certain montant j'ai plus c'est 60 mille ou 80 mille entre deux gens mais pour être sûr pour être certain s'il vous plaît aller regarder sur le site internet du campus belgique quand vous allez à campus belgique s'il vous plaît donc je vous dis s'il vous plaît rassurez vous d'avoir les originaux de tous vos documents les originaux il ne faut pas de documents scannés il ne faut pas de documents imprimés donc vraiment des originaux parce que j'ai eu la blague quand moi je partais donc vraiment avant de partir à campus belgique rassurez vous que tous vos documents ce document originaux vraiment tous les documents assez rassurez vous vraiment de cela prenez vraiment en considération les conseils que je vous donne pour ne pas avoir d'ennui pour ne pas avoir de problème et pour ne pas vous déplacer pour rien l'entretien ne consiste pas seulement à partir déposer son dossier et ressortir et non l'entretien c'est vraiment déjà tu pars tu t'assoies et un monsieur ou une dame en face de toi elle a un formulaire et elle te pose des questions donc vraiment avant de partir à campus belgique là prenez donc vraiment les informations sur l'école qui vous a choisi là parce que à la petite erreur rassurez vous qu'il y a moyen que vous ne continuez même plus au niveau de l'ambassade donc rassurez vous vraiment de bien bûcher par exemple où est ce qui est votre école le cours de procès de votre école retenez également bien le nombre de votre école et sécher aussi à savoir comment c'est pas notre filière par exemple si vous avez eu une inscription je sais pas en communication ce que vous devez faire c'est aller par exemple sur internet faire des recherches sur la pubie à quoi c'est la communication dans quel domaine on peut travailler vraiment chercher à savoir un projet d'études dans le domaine de communication dans lequel vous partez à cela de votre entretien quand ça se passe bien il ya un coup que la personne qui vous a entretenu vous remet et vous dit bon voilà vous pouvez continuer à l'ambassade mais si vous ne répondez pas bien c'est votre côté dans le même et tout mais bon ça craint donc en gros et c'est vraiment de vous renseigner sur la filière dans laquelle vous avez eu votre pré-inspection renseignez-vous également sur l'école dans laquelle vous allez pourront dans les prochains jours dans les prochains mois on fait vraiment des recherches approfondies que votre entretien puisse bien s'est passé vous allez faire votre entretien ne vous n'habillez pas comme si vous partez vous allez dans le quartier s'il vous plaît habillez vous des façons décentes habillez vous avec classe si vous me portez une veste et tapez votre veste vous pouvez me mettre les talons tapez vous vous rappelez que la présentation est très très importante lors d'un entretien donc est très très attention à votre style vestimentaire et à la manière dont vous vous habillez pour aller faire votre entretien donc une fois que vous êtes passé un campus belgique et que ça s'est bien déroulé la phase suivante c'est l'ambassade il faut ensuite partir à l'ambassade quand vous partez à l'ambassade il y a également un dossier que vous devez constituer donc dans ce dossier vous avez beaucoup de documents que vous devez légaliser vous devez partir par exemple au MINREX qui est le ministère des relations extérieures vous allez partir au consulaire belge vous devez faire également une visite médicale donc vous devez avoir un certificat médical qui atteste que vous êtes bien portant vous n'avez pas de maladie et quand vous partez donc faire cela vous devez faire également des vaccins donc après cela il ya un carnet jaune un petit carnet jaune qu'on vous remet et ce carnet jaune vous permet de voyager donc en voyageant vous devez avoir votre carnet jaune parce que quand vous arrivez sur le territoire belge on regarde tout cela ce n'est pas votre carnet jaune je suis désolée mais ça craint donc en plus des documents que vous devez légaliser et du certificat médical dont vous devez avoir aussi vous devez également chercher à avoir un garant c'est vrai qu'il y a des gens qui ont demandé mais le garant c'est quoi c'est qui en fait le garant c'est cette personne là qui te prend en charge donc en fait vous devez avoir un document de prise en charge et la personne qui signe ce document de prise en charge est appelé garant et ce document en fait ça veut dire que la personne qui te donne la prise en charge la personne qui te fait cette prise en charge est censée te prendre en charge quand tu arriveras sur le territoire belge donc c'est un moyen de prouver que comme tu parles à ce territoire belge là tu ne vas pas souffrir bon pas souffrir donc tu n'auras pas de problème il ya une personne qui doit s'occuper de toi il ya une personne qui va te prendre en charge donc la prise en charge la personne qui la signe n'est pas forcément obligé d'être en belger il peut être en france au canada peu importe du moment qu'il est solvable donc quand on fait d'autres prises en charge il faut vraiment que votre garant soit solvable parce que la soltabilité là est très nécessaire indispensable pour que votre dossier puisse aboutir à de bons résultats parce que quand c'est quand il est solvable là l'état belge comprend que voilà oui il est capable de s'occuper de toi que je ne peux pas je n'aurai pas de problème une fois que vous avez votre prise en charge et les documents vous avez légaliser et que vous avez votre certificat médical et plein document que vous devez constituer pour eux l'ambassade allez également sur le site de l'ambassade et à une série de documents que vous devez fait comme par exemple un formulaire que vous devez télécharger en ligne rempli photocopier en lieu d'exemplaires relever de nos dons vous allez avec ça avec les originaux surtout les originaux n'oubliez pas les originaux si vous faites parce que c'est très très important on peut vous chasser on peut vous faire rentrer à poste les originaux n'oubliez pas de regarder ça donc quand vous allez à votre rendez-vous à l'ambassade rassurez vous d'arriver à l'heure s'il vous plaît je vous dis même s'il vous plaît j'allais oublier un élément très très important avant de partir à l'ambassade rassurez vous d'avoir déjà votre passeport passer en partant à l'ambassade il faut son passeport parce que quand vous partez déposer votre dossier vous leur remettez également votre passeport si votre visa passe c'est à l'intérieur qu'ils mettront le visa c'est à l'intérieur qu'ils mettront tout donc rassurez vous avant de partir à l'ambassade que vous possédez déjà votre passeport c'est très très important donc une fois que vous allez à l'ambassade que vous avez déposé votre dossier et que vous ressortez de là vous êtes peinards vous êtes tranquille vous avez déjà fait le plus grand vous avez déjà fait le plus lourd bon je vais pas dire le plus lourd parce que une fois qu'on a les visas là c'est encore autre chose mais sinon côté administratif et tout de tout vous avez déjà tout fait une fois que votre visa sort une fois que vous savez que vous avez obtenu un visa il ne vous reste plus qu'à chercher l'argent pour votre vie d'avion et à réfléchir comment vous allez faire pour vivre dans le pays dans lequel vous vous rendez dans les prochains jours là bon nous voilà arrivé à la fin de la vidéo si vous avez des questions concernant les étapes de la procédure pour venir étudier en belgique n'hésitez pas de le faire en commentaire si vous avez apprécié mes idées si vous avez apprécié mon intervention n'hésitez pas de le faire également en commentaire et surtout à à bientôt pour une nouvelle vidéo